On va commencer tout de suite avec deux délinquants, une fois n'est pas coutume, on aurait dit jadis des gibiers de potence, deux délinquants sous la houlette d'une autre délinquante potentielle, vous les connaissez sans doute, Marie-France Cohen, tous les opposent, Marie-France Cohen, créatrice de mode qui vit dans un hôtel particulier, qui a décidé d'accueillir chez elle un afghan, puis Cédric Errou, vous avez forcément suivi le parcours de ce niçois qui a fait passer 200 migrants d'Italie en France et qui a été inquiété, c'est le moins qu'on puisse dire pour ce délit de solidarité, ils ont tous les deux été pris en flagrant délit de solidarité, et Maïténa Biarabène qui est une merveilleuse journaliste de télévision, aujourd'hui de radio, vous le savez, et qui a elle aussi le cœur sur la main, qui a elle aussi la solidarité, la fraternité chevillée au corps, va les interroger, mais je crois qu'elle va surtout vous demander de les interroger, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour ces trois très belles personnes. Marie-France Cohen Cédric Errou Et Maïténa Bonjour Mettez-vous là, et on va mettre Cédric là-bas, ou à l'inverse, c'est égal. Bonjour à tous, mais je suis tellement heureuse que vous soyez là, qu'avec Stéphane qui s'occupe de tous les forums ici, Stéphane avait invité Cédric pour venir parler des migrants, bien entendu c'est quand même le sujet qui va nous occuper pendant bien les dix prochaines années, et moi j'ai rencontré par ailleurs Marie-France Cohen, et je me suis dit que si vous pouviez poser vos questions à ces deux-là aujourd'hui, effectivement, comme on vous le disait, deux mondes, alors je vais me mettre dedans trois, puisqu'on a tous les trois accueillis un migrant chez nous, parce qu'on est français, parce que notre devise c'est liberté, égalité, fraternité, et parce que si notre gouvernement ne fait pas les choses, et bien nous avons décidé de le faire à sa place. Merci. Alors chacun a ses raisons, je n'ai pas du tout envie de passer une heure à les interroger, j'ai envie de vous donner la parole, et si vous voulez toutes les questions que vous voulez leur poser, Marie-France a accueilli un afghan qui était légal sur le territoire français, mais il aurait été illégal, c'était la même chose j'imagine, Cédric, toi tu fais passer des gens, enfin tu es un endroit géographique où les migrants passent, quand ils ne meurent pas et qu'on ne le retrouve pas au moment du dégel. En ce moment il y a un bateau qui n'est plus l'Aquarius, qui est un autre bateau, qui a été envoyé par l'Allemagne, qui est en train d'attendre une autorisation d'arriver quelque part, avec ces mêmes personnes dedans. Nous on dit les migrants, on dit les réfugiés, on voit des tas d'hommes, parce que ce sont souvent des hommes, même si les femmes et les enfants arrivent aussi, mais sont très vite sortis de la rue pour ne pas être exploités, donc on voit ces grappes d'êtres humains, noirs souvent, et c'est très difficile de leur donner une histoire, ils en ont tous une, ils ont tous un prénom, ils ont tous eu des parents, ils ont tous fait un voyage effarant, bouleversant, et ceux qui arrivent ici, je vous assure que c'est vraiment des warriors, parce que les autres ils sont morts, et ceux qui arrivent ici sont des gens qui n'ont qu'une chose à faire, et qu'une envie c'est donner. Donc, s'il vous plaît, qui veut poser une question ? Vous avez devant vous, Cédric et Marie-France, qui sont prêts à répondre à vos questions. Peut-être que vous faites un petit préambule, Marie-France ? Moi je voulais juste dire quelque chose, tu dis qu'on est des univers différents, on est des êtres humains, tu vois, c'est le sujet, tu dis les migrants, c'est une histoire d'êtres humains, il y a la loi, on est content d'être en démocratie, il faut qu'on respecte la loi, sinon il n'y aurait pas de démocratie. Mais après, quand quelqu'un se noie devant vous, que vous voyez une main tendue, vous ne vous dites pas de quelle couleur elle est, est-ce que je vais avoir de la place pour être... Non, vous vous jetez comme ce garçon qui a grimpé pour sauver cet enfant. Je veux dire, il y a une histoire d'humanité, toute l'histoire politique derrière c'est autre chose, et c'est ça qui amène à être en désobéissance civile. Et vraiment, Cédric, vraiment c'est un exemple, c'est-à-dire que, bon, voilà, on parle d'humains, voilà. Et nous trois, on est trois humains, bon, c'est pas parce que moi je fais de la mode, que toi, je sais pas ce que... Enfin, et toi, et toi, et l'ERG, bon, voilà. On est trois humains, avec un cœur, avec des peines, avec des joies, voilà, normaux, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonjour, merci d'être là. Voilà, donc je suis Cédric Errou, je suis agriculteur dans la vallée de la Roya. La vallée de la Roya, c'est dans le sud-est de la France, près de la Côte d'Azur. Et la vallée de la Roya, c'est une vallée qui est franco-italienne. Donc le bas de la vallée est italienne, et le haut est française. Pour aller de Breil à Nice, nous passons par Vintimi, donc une ville italienne. Notre identité, en fait, elle est franco-italienne. Nicolas Sarkozy, pendant un moment, avait parlé d'identité nationale. Nous, notre identité locale, elle est franco-italienne. Et de voir, en fait, des gamins bloqués à Vintimi, des gamins se mettent en danger parce que l'État, en fait, refuse l'accès à la demande d'asile, refuse la prise en charge de mineurs isolés. Nous, dans la vallée de la Roya, nous avons été amenés à agir. Donc nous, c'est des infirmiers, c'est des avocats, c'est des paysans, c'est des vieux, c'est des jeunes, c'est des retraités, c'est des enseignants, c'est... Voilà, c'est des gens, comme vous, comme moi. Et nous avons agi parce qu'il y a une défaillance d'État, un État qui stigmatise une population, une population en déshérence, des gens qui fuient la guerre, qui fuient la dictature, et des gens qui n'ont pas envie d'être en France, qui n'ont pas envie d'être en Europe, c'est des gens qui auraient voulu rester auprès de leurs proches, de leurs familles, de leurs amis, de leur vie. Ils ont été obligés de quitter leur pays. Parce que savoir, en fait, que ces personnes ont traversé la Libye, la Libye, il y a des camps de concentration, c'est dur à dire, de personnes noires, les jeunes se font violer, il y a de l'esclavage, il y a des meurtres, et on a ça en bas de chez nous, on a cette situation en bas de chez nous, et on a voulu agir au nom de ce que tu disais tout à l'heure, de la notion de liberté, d'égalité, fraternité, surtout la notion de fraternité. La fraternité, on l'a pris à l'école, on l'a pris par nos parents, par le partage de nos goûters, par le partage de nos jouets, par le partage de... Voilà, le partage, quoi. Et je ne suis pas un militant pro-migrant, j'ai juste agi parce qu'il y avait une problématique ordonnée par un système d'État et un gouvernement en bas de chez moi. Pareil. La même chose, je ne suis pas pro-migrante, je pense bien qu'on ne peut absolument pas accueillir tout le monde, n'importe quel pays ne peut pas accueillir le monde entier, mais nous nous sommes engagés, nous, la France, par deux fois, à donner l'asile, d'une part dans notre constitution, puisque là où tu ne pourras pas parler, vient chez nous le dire, c'est inscrit dans la constitution, et la deuxième fois, en signant la Convention de Genève. Alors, la problématique qui se pose et qui a été le problème de la loi asile et immigration, entre autres, c'est que ceux qui sont... qui devraient pouvoir demander l'asile en France n'y arrivent pas, puisqu'on leur interdit à cause de ce fameux accord de Dublin dont vous entendez beaucoup parler. quand les migrants sortent des bateaux, ils arrivent en Grèce ou en Italie, parfois, certains d'entre eux, sous la contrainte ou pas, sachant ce qu'ils font ou pas, déposent leurs empreintes. À partir du moment où on leur a demandé de déposer leurs empreintes, il faut bien que vous compreniez, ils sortent du bateau. Ils ont pris le bateau, ces fameux bateaux qu'on a tous vus aux informations, c'est surchargé. Parfois, ils ont traversé en quelques heures, parfois, ils ont traversé en 15 jours, sans manger, avec un peu d'eau. Donc, ils arrivent, ils sont complètement effarés, épuisés. C'est un état de choc. Et là, on leur demande de poser leurs empreintes, ils les posent. À partir du moment où ils ont posé leurs empreintes, l'Union européenne considère qu'ils ont demandé l'asile dans le pays dans lequel ils sont arrivés. Donc, c'est soit la Grèce, soit l'Italie, et le reste de l'Europe ne leur est plus ouvert. Alors que nous nous sommes engagés, encore une fois, par deux fois, à leur autoriser à demander l'asile. Donc, je pense que c'est une démarche moi, je ne sais pas ce que j'imaginais des gens qui accueillaient ou qui se mettaient en désobéissance civile, en dehors du fait que je trouvais ça très rock'n'roll, un peu dangereux, et puis c'était surtout de l'histoire, en fait. On n'a pas souvent l'occasion de défier les règles de son État. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très impressionnant. Ce n'est pas facile, franchement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Ce n'est pas... Moi, je me sens très française. Je suis très fière d'être française. Je suis très heureuse d'être française. Je pense que c'est une grande chance d'être française. J'aimerais bien que mon pays soit à la hauteur de ce qu'on met dedans. Je pense que vous êtes fière d'être français, non ? C'est bien d'être français. Il n'y a pas de honte d'être français. J'aimerais bien que ça continue comme ça. Ça serait bien qu'on puisse donner juste à ceux qui ont le droit. Je suis là pour animer le débat. Si je me mets à parler de ça, ça va être compliqué. Si vous avez des questions à poser sur l'accueil, par exemple, comment ça se fait ? Comment est-ce que tout d'un coup, Marie-France, tu te dis qu'aujourd'hui, c'est trop, je vais faire quelque chose ? Comment ça se passe ? En fait, moi, j'écoute beaucoup la radio. Mon mari est mort il y a cinq ans. Et donc, je mets la radio le matin quand je me réveille et j'écoute la radio. Je ne regarde pas la télé, j'écoute la radio. Et j'ai entendu des jeunes extraordinaires, extraordinairement convaincants qui sont les jeunes qui ont créé Singa, qui est une association qui accueille, qui met en contact les gens qui sont demandés en vasile et les gens qui peuvent accueillir. Et je les ai trouvés tellement formidables, je me suis dit, moi, tu vois, qu'est-ce que je fais là toute seule ? Je vais, je vais, voilà, je me suis inscrite. Bon, une fois que j'ai été inscrite, j'ai commencé à réfléchir, à passer le premier mouvement, à me dire, mais comment ça va se passer ? Moi, je laisse toutes mes portes ouvertes. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui arrivent en France, après avoir traversé ce qu'ils ont traversé, souffert ce qu'ils ont souffert, etc., ils ne vont pas venir alors qu'ils sont accueillis. Vous piquez une cuillère, votre cuillère, voilà, je vais dire, c'est que je vais dire, bon, je continuerai à faire comme je fais, c'est-à-dire faire confiance. Et voilà, et un jour, on me l'a présenté et je vous raconterai ça après. Il s'appelle Mohamed. Oui, il s'appelle Mohamed. Cédric, la première personne où tu t'es dit, bon, là, je fais quelque chose. Comment ça s'est fait, ce déclic-là ? C'est en revenant de mes livraisons. Je suis agriculteur, je livre tous les jeudis à Nice et je passe par 26 milles. En revenant, j'ai vu une famille au bord de la route, donc ces routes montagneuses, très sinueuses, très dangereuses. Et donc, il était minuit et puis j'ai pris cette famille dans ma voiture. Je les ai emmenées chez moi. Pardon, tu ne t'es pas dit, ah, c'est des migrants. Il y avait des gens sur la route, quoi. Je ne suis pas habitué à demander des papiers. Moi, je suis agriculteur, je peux donner à manger aux gens, mais demander les papiers aux gens, ce n'est pas trop mon boulot. Et souvent, on me demande même, la première fois, j'ai pris des personnes en stop en situation irrégulière, je n'en sais rien, quoi. Donc, si la question, c'est est-ce que j'ai pris la première fois, j'ai pris un noir en stop, je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas un cahier noir, blanc sur mon tableau de bord. Mais la notion, en fait, de savoir si les personnes sont en situation régulière ou irrégulière, est-ce que c'est notre rôle ? L'État et le gouvernement sont en train de nous incriminer sur, en fait, une case administrative qui est un peu néante et où on devrait être complice de cette case administrative. Et ça, ça ne nous regarde pas, en fait. On a quelqu'un en bas de chez soi, c'est notre devoir de montagnard, de paysan, d'ouvrir sa porte. De citoyen. Et de citoyen. Parce que sinon, c'est de mon assistance à personne en danger. Absolument. Et puis, de voir un gamin au bord de route seul, j'ai aidé beaucoup de mineurs isolés aussi, c'est notre devoir, c'est une obligation, en fait, d'un citoyen de le prendre en charge et de l'emmener à une gendarmerie pour qu'il soit pris en charge par la suite, par l'État. Mais l'État ne veut pas. Mais l'État met un blocus. Il y a une espèce de déni de réalité où il y a une migration qui n'est pas... Ce n'est pas un problème franco-français, en fait. C'est un problème mondial. Il faut savoir aussi que la majorité des personnes en migration sont gérées par des pays en voie de développement. Plus de 96% des migrants d'Afrique restent en Afrique, dans des pays limitrophes au leur. Et il faut savoir que pas tout le monde n'a envie de venir en France. On parle d'accueillir toute la misère du monde. D'une part, ce n'est pas des gens misérables. C'est des gens qui, pour beaucoup, connaissent beaucoup plus de langues que moi, qui connaissent 5, 6 langues. Des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de travailler, envie de construire. Et ce n'est pas la misère du monde. Et ce n'est pas toute la misère du monde. On a une infime partie à... C'est un défi où on a une infime partie à prendre en charge. Et c'est le rôle de la France, qui est quand même la cinquième puissance mondiale, de prendre sa part des choses parce qu'il y a une problématique politique mondiale. Et chaque pays doit prendre possession de cette problématique. Mais ça, c'est... Je pense que tout le monde c'est une idée. C'est intellectuel. Comment est-ce que... on passe de... OK, moi qui suis un citoyen, je suis à ma place de citoyen et je vais prendre ma part de citoyen de cette idée, de cette abstraction intellectuelle. Moi, je veux en faire quelque chose de pragmatique. Alors, c'est là où moi, je voudrais intervenir, si tu veux. C'est que je pense qu'on ne peut rien attendre de l'État ni des politiques. Marie-France est très énervée là-dessus. Je suis très énervée là-dessus parce que, si vous voulez, je pense... Mais je pense que, si vous voulez, je ne veux pas du tout dire qu'on a besoin de gouvernants, on a besoin d'État, etc. Mais il faut... Le problème, si vous voulez, il faut que les citoyens... Rien d'important ne s'est fait par l'État parce que l'homme politique, il a le nez sur les sondages, encore plus aujourd'hui qu'hier. Il prévoit sa prochaine élection. Vous prenez quelqu'un comme Macron, il a été élu avec un morcelage de droite, de gauche, de tout le monde et tout. S'il déplait à des parties de son électorat, il ne sera pas réélu. Donc lui, même si ce n'est pas un mauvais homme, même si ce n'est pas... Il est coincé. Donc maintenant, n'attendons pas de l'État qu'il fasse quelque chose. Il faut que nous, vous ici, moi, je voudrais qu'on organise la plus grosse manifestation qui soit de jeunes, de vieux, de droite, de gauche, de tous les gens qui disent « Nous, quelqu'un qui se noie », on n'est pas en train de dire « Est-ce que je le sauve ou pas ? » On le sauve. Voilà, c'est tout. Après, l'organisation de ce qu'on doit faire pour les migrants, il y a tellement à faire et tellement de choses, tellement d'hypocrisie sur ce qu'on pourrait faire, sur le lieu d'où ils viennent, etc. On parle aujourd'hui de ces bateaux avec des gens qui sont en train de mourir, qui sont dans des États. D'ailleurs, je vais vous donner le nom de deux choses qu'il faut que vous lisiez. C'est un petit livre qui a été écrit par un Italien qui a recueilli au bout de cinq ans un petit garçon qui a été amené par sa maman de l'autre côté de la frontière pour le sauver parce qu'il était afghan, azara et il était en danger de mort. Et c'est le trajet de ce petit garçon et c'est vraiment extraordinaire. C'est un petit livre qui se lit et ça vous raconte le trajet, avant, arrière, avant, arrière, les souffrances, tout, 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 tout. Et comme disait Maïtena, pour arriver à aller au but, il faut vraiment que ce soit déjà exceptionnel. Et puis ensuite, un film qui s'appelle Froco Amare qui a été fait par un Italien qui est absolument magnifique. Il faut voir ce film parce que c'est un film qui décrit exactement notre situation à tous. C'est un film où on voit les gens de Lampedusa qui sont un petit village tranquille, où vous avez une dame comme moi qui est en train de bien nettoyer sa maison. Elle a la radio à côté d'elle et elle entend qu'il y a un bateau avec des morts, etc. Elle dit « Oh, c'est pauvre Jean ! » Et elle continue à faire son petit ménage, etc. C'est nous, ça. C'est nous. On entend « Ça nous fait de la peine. » On se dit « Oh, c'est horrible ! » Et puis on re-rentre dans notre petite vie parce qu'on n'a pas le courage, qu'on ne sait pas comment faire, etc. Et puis après, vous voyez ce qui se passe sur ces bateaux et ce que dit Maïténa est très en deçà. Ce que vous allez voir dans ce film, c'est vraiment des bateaux dont ils sortent des cadavres, des gens, mais dans un état, ce n'est pas humain. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les abandonner. Ce n'est pas une question de raisonnement, c'est une question de... Voilà, on ne laisse pas mourir les gens. Et donc moi, je dis que... Je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas comment ça s'organise, une manif, mais je pense qu'on peut mettre une grande partie de la France dans la rue pour dire, voilà, on s'en fout de la droite, on s'en fout de la gauche, on s'en fout des trucs, mais voilà, on ne s'en fout pas que les gens crèvent et qu'on ne leur tente pas la main. Après, on verra comment ça s'organise. Donc moi, je pense que le citoyen devrait prendre ses responsabilités. Moi, j'ai accueilli Mohamed, je suis responsable de Mohamed comme je suis responsable de mes enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'État de décider que non, on ne peut pas lui donner le truc parce qu'il va se couper, il va être obligé d'aller, il n'a pas d'assurance et machin. Ils sont coupés, mais je veux dire, c'est des gens qui sont des survivants, je veux dire. Je pense que nous, les citoyens, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Il faut qu'on obtienne de l'État certaines mesures qui nous rendent et que de ne pas avoir des situations comme Cédric qui se trouvent mis en accusation, prêts à aller faire de la prison parce qu'il a juste fait quelque chose d'humain. C'est ça qu'il faut qu'on fasse changer. Après, ce qui se fera et ce qui ne se fera pas, c'est autre chose. On n'est pas politique, ça ne doit pas être simple. Voilà. Mais franchement, je pense que si quelqu'un a une idée comment on peut faire pour organiser... Cédric, peut-être. Tu es bon en organisation de manif, Cédric ? Je pense qu'on peut se manifester en agissant individuellement et après, c'est une très bonne idée aussi de faire une manifestation collective mais de s'impliquer individuellement dans des associations et des associations partout après, c'est vrai que ça fait peur au début. On se dit est-ce que ces gens sont méchants ? Est-ce que ces gens sont mauvais ? Vous savez, chez moi, j'ai accueilli 2500 personnes dans deux ans et je n'ai pas de clé chez moi. Je suis une espèce de gros hippie. Il n'y a pas de clé sur ma porte de maison et il n'y a jamais eu de vol, il n'y a jamais eu de problème. Il y a des disputes, bien sûr, mais c'est assez rare et c'est assez facile à faire et chacun fait à son niveau. Chez moi, on n'a pas la clé de la réussite parce que c'est un lieu de passage et les gens arrivent ici, chez vous, à Paris ou à Vignon ou à Lyon et la réussite, elle se fait parce qu'il y a une personne qui va accompagner administrativement, il y a une autre personne qui va jouer aux cartes, une autre personne qui va parler, une autre personne qui va, une activité quelconque, se balader, visiter, parler, apprendre le français et la clé de la réussite, elle est là. Toutes les personnes qui sont passées chez moi où il y a une réussite en fait, ce qu'on appelle de l'intégration, c'est des personnes qui ont été accompagnées par des individus comme vous. Ce n'est pas chez moi que la solution est, c'est chez vous qu'elle y a la solution et surtout, d'aider des personnes, ça fait du bien. Amusez-vous un jour, le matin, vous dites, toutes les personnes, je vais les aider. La mamie a traversé la route, a passé son cabas, le gamin a discuté avec lui, a lui faire un sourire, l'handicapé à lui dire bonjour, à lui faire un sourire, le OSDF à lui offrir un café, une douche et vous allez voir que le soir, il n'y aura pas de difficulté pour dormir, vous serez apaisé et ça fait du bien en fait. On cherche souvent une contrepartie matérielle avec l'aide de personnes dites en situation irrégulière mais la contrepartie, elle est sur l'échange de bien-être et de... Ça fait du bien quoi, ça fait du bien de le faire. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Cédric, qui est très important, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois qu'un migrant arrive au bout du parcours qu'il obtient l'asile, qu'il est intégré, qu'il peut enfin... Enfin, qu'il est intégré, qu'il peut en tout cas enfin espérer avoir sa vie dans ses mains et pas dans les mains des autres, il faut que vous sachiez que les gens qui arrivent ici, comment ils parlent des Français, et je pense que vous allez en témoigner tous les deux de la même manière, ils nous trouvent assez formidables, assez extraordinaires. Pour qu'un y arrive, il faut des milliers de personnes sur son chemin pendant des années qui font le geste qu'on peut faire. Tout le monde ne peut pas ouvrir la porte de sa maison, héberger quelqu'un, prendre quelqu'un en charge pour la nourriture, les vêtements, les études, ce n'est pas possible pour tout le monde, évidemment. Mais parfois, c'est... pour Yacine, par exemple, il raconte qu'il était assis dans un square et qu'il était fatigué, il était sale, c'était dur. Et il y avait des jeunes qui jouaient au football et puis qui viennent vers le bruit et qui lui disent « viens jouer avec nous ». Puis je lui dis « je ne peux pas ». Il montre, il a des chaussures, il n'a quasiment plus de semelles. Un de vous, là, il dit « attends, attends, attends ». Il part, il revient 5 minutes après avec une paire de baskets. Mais pour Yacine, ça veut dire « t'es pas sale, t'es pas répugnant, tu ne me fais pas peur, t'es pas l'autre. Viens, un quart d'heure, je m'en foute. » Puis après, on reprend sa vie. Mais c'est énorme, ce geste-là. C'est ne pas avoir faim, donc donner quelque chose à manger, c'est faire un sourire à quelqu'un plutôt que de voir ces grappes de gens noirs, étrangers, différents, émigrants. Non, c'est quelqu'un. C'est donner un pull, c'est échanger deux mots, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est énorme. C'est aller vers l'autre, c'est pas forcément ouvrir sa porte, donner à manger, donner sa confiance, c'est juste le reconnaître. J'ai l'impression d'être dans un cours de soit un gourou, soit un truc de catéchisme à deux balles. Je vous assure, je suis loin de tout ça. C'est profondément républicain ce qui m'anime, vraiment, parce que j'ai des enfants élevés et je veux qu'ils soient français et je veux qu'ils soient fiers de leur pays, donc c'est très important pour moi qu'ils apprennent qu'on peut aussi désobéir quand on a des convictions, mais on peut le faire à la hauteur de ce qu'on est. Personne ne demande plus que ce qu'on a, mais on a tous quelque chose, même un sourire, même un regard, mais ça, on peut tous le faire. On peut vraiment tous le faire. Et la peur, je pense que la première nuit que Yacine était chez nous avec mon mari, on était couchés et on s'est dit on est des cinglés, quoi. On ne sait pas qui est ce type. Nous, on est en bas, lui, il est en haut, il est à côté d'Emma qui a 16 ans et de Gabriel qui en a 9. s'il descend à la cuisine qui prend un couteau et qu'il les égorge, on se rend compte demain matin. On était là, j'étais là, je disais, tu dors ? Non. Et toi ? Non. On y va ? Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait confiance. Le lendemain matin, lui, il est ici, il avait super bien dormi et il n'a jamais égorgé personne. Vraiment pas. Mais c'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui nous entrave, la peur, Marie-France. Je n'ai pas très peur, mais c'est là plus, je pense, la confiance, mais tout le monde est capable de faire confiance. Mais pour rebondir sur ce que disait Cédric, je pense qu'il y a ce que tu fais qui est magnifique parce que là, c'est vraiment à une échelle fantastique, mais aussi, si tu veux, le fait d'essayer la pression sur l'État aujourd'hui pour obtenir, si tu veux, c'est quand même important. Et si que tout le monde a calé, tous ces mecs qui ont les yeux sur les sondages et tout ça, voient qu'il y a un mouvement tellement puissant, si tu veux, pour dire, lâchez, lâchez, laissez-nous tous autant qu'on est, comme tu dis, chacun à son niveau, parce que c'est vrai que c'est chacun à son niveau, prendre en main en tout cas, les gens qui n'ont pas de solution, tu vois, après, momentanément, en tout cas, j'en sais rien, mais il faut faire quelque chose. Donc, je ne sais pas, toi, tu n'es pas prêt à aller faire la manipulation ? Après, chacun prend son rôle et trouve un peu son optique. aussi, ton action, elle est politique, éminemment. Elle est complètement politique et elle est juridique. Je vais revenir un peu à ce qu'on fait un peu à la maison, c'est qu'il faut comprendre qu'à 26 milles, il y a des personnes qui sont bloquées, elles sont bloquées, des personnes migrantes qui sont bloquées parce qu'en fait, on leur refuse de leur demander de faire un dépôt de demande d'asile. Est-ce qu'il est illégal ? Donc, les personnes qui viennent à la maison, elles sont à la maison et elles manifestent la volonté de faire une demande d'asile. Donc, on donne les noms, on donne les photos, on envoie ça à la gendarmerie et puis après, on passe tous les barrages de police parce que la frontière n'est plus une ligne, c'est une bande de 20 kilomètres. En fait, il y a des barrages un peu de partout sur les 20 kilomètres qui sont entre côté français mais vers la frontière franco-italienne. Et donc, on fait une espèce de couloir juridique pour les aider en fait à continuer leur chemin. Et qu'on voit en fait les conséquences des actions de l'État, que l'État est responsable de cet embouteillage qui est là à Vintimille comme l'Angleterre est responsable d'un embouteillage qui est à Calais parce qu'elle refuse en fait la demande d'asile parce qu'il y a Dublin aussi le fait de Dublin où les personnes quand elles arrivent sur leur premier pays européen donc l'Italie ou la Grèce sont obligées de faire une demande d'asile mais ce n'est pas forcément vrai parce qu'il y a beaucoup de cadres pour le rapprochement familial pour les délais en fait de prise en charge des demandeurs d'asile où en fait moi toutes les personnes qui arrivent chez moi notre rôle en fait c'est aussi de faire casser le Dublin et c'est des personnes qui arrivent par la suite à faire des demandes d'asile en France donc ils ont une volonté de faire une demande d'asile en France parce qu'ils parlent français parce qu'ils ont leur raison en rapprochement familial des amis ou des envies et c'est des personnes pour avoir le statut de réfugiés c'est des personnes qui ça met 3 ans 3 ans et demi 4 ans pendant 4 ans quand ces personnes sans avoir le droit de travailler sans avoir on n'a aucun droit quand on prétend à l'asile on n'a aucun droit on a le droit d'être là c'est tout et moi la question que je me pose c'est quelle société l'État est en train de construire sur 10 ans 15 ans 20 ans comment un jeune de 17 ans le gouvernement s'est engagé à raccourcir l'obtention de l'asile on va quand même le dire ouais mais ils ne pourront pas les renvoyer chez eux parce que c'est des pays en guerre ou en dictature et donc ils seront en situation irrégulière par la suite ça va créer des problèmes dans 10 ans 15 ans 20 ans c'est pour ça que la question elle est là c'est qu'il y a un moment qu'on soit pour ou contre la migration il y a une réalité une réalité mondiale qui est ici chez nous et comment on appréhende le futur ensemble on va passer la parole aux questions madame c'est pas une question c'est un témoignage vous parlez basket sourire regard et ça c'est très important et il y a des associations qui vont très loin à Confluence-Saint-Honorin il y a une association qui s'appelle La Pierre Blanche qui accueille tous les gens qui ont fui le Tibet et alors ce qu'il y a d'extraordinaire bien sûr elles font comme toutes les associations aides juridiques etc mais elles redonnent à ce peuple le pouvoir de faire leur danse de nous apporter leur danse leur costume leur chant et ça c'est énorme culturellement parce que là ils sont reconnus pour autre chose encore donc moi je ne fais pas partie de cette association mais comme j'organise en chaque fin d'année un éclat de vie contre le sida ils viennent à ces manifestations et ils ont un sens de la fête extraordinaire et ça c'est beaucoup pour eux merci madame madame je vous en prie le micro le micro le micro merci beaucoup bonjour alors déjà je voulais vous vous dire que vous êtes mon aimé mon héros je ne vous connaissais pas mais voilà depuis pas mal de temps bravo vous nous ont donné le courage de se regarder dans la glace parce que là il faut avouer que ces derniers temps c'est un peu dur j'étais à la marche des migrants dimanche dernier et j'ai quand même été relativement déçue du peu de monde je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde franchement il y avait plus de camions de CRS qui nous suivaient avec les canons à eau que de marcheurs j'avoue que c'est et la question que je me pose c'est comment on peut arriver à mobiliser plus de monde parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui se mobilise non mais c'est formidable d'aider c'est fondamental de donner un peu de son temps pour parler français donner un peu de son temps bon bref il y a plein 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 de choses à faire mais quand même moi je pense qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes c'est à dire il faut qu'on arrive à dire aux gens qui arrivent vous avez besoin de nous mais on a besoin de vous on a 2 millions de postes qui ne trouvent pas de trucs on a un patrimoine qui s'écroule on a des façons mais il faut surtout la dignité c'est de pouvoir travailler gagner de l'argent et pas tendre la main nous la France dépense beaucoup d'argent chaque migrant accepté a une touche de l'argent etc mais c'est pas ça on n'en veut pas de votre argent ce qu'on veut c'est que vous nous laissiez faire et que vous laissiez ces gens travailler ils sont pas là en train de faire la quête ils sont là en train de chercher une vie pour pas mourir donc voilà c'est dans ce sens là que je dis il faut qu'on fasse tous le maximum de ce qu'on peut faire et il y en a qui font plus que d'autres mais en fait il faut qu'on se mobilise pour faire bouger les lignes franchement je trouve qu'on est tous le coeur sur la main etc et à part quelques-uns qui font plus que d'autres c'est voilà je pense que le sujet c'est de faire bouger les lignes un deux salut en fait j'aimerais bien réagir sur ça il y a une question de narratif et je pense pas que ce soit forcément juste les médias je pense qu'il y a toujours une problématique de il y a eux et puis il y a nous et puis finalement on va pas penser au nous commun on va pas penser à ce qu'on va pouvoir construire ensemble et je pense que Marie-France quand t'es arrivée à Singa au début il y avait une perception qui était la tienne mais tu ne rencontrais pas de personnes réfugiées tu l'entendais à la radio à la télé c'est très bien décrit dans le livre de ton fils et je pense que chacun ici dans cette pièce finalement a très peu de relations avec des personnes qu'on va appeler migrantes, réfugiées ou demandeuses d'asile je vais juste faire une parenthèse le livre c'est Mohamed Maman et moi c'est écrit par Benoît Cohen le fils de Marie-France que vous pouvez trouver chez Flammarion et dans cette posture il y a d'un côté des français qui ne connaissent pas les migrants de l'autre côté des réfugiés des migrants qui ne connaissent pas les français les chiffres disent que 88% des migrants n'ont pas d'interaction sociale avec des français à part avec des assistants sociaux ou des policiers donc je ne pense pas qu'il faut être uniquement dans une démarche de solidarité ou d'aide parce que si au début on pense qu'on va aider à la fin on se rend compte qu'on va construire ensemble et que cette construction elle est indispensable parce qu'on va se regarder juste d'alter ego et pas d'aidant à aider Juste pour conclure parce qu'on arrive au bout Cédric j'aimerais bien que tu conclues je comprends la question de madame je finis un peu avec une pirouette est-ce que ceux qui font doivent le manifester ou est-ce que faire finalement ça n'est pas l'essentiel je pense qu'il faut le crier haut et fort il faut que ça se sache il faut le dire il faut en parler à son voisin il faut en parler aux personnes en migration il faut en parler aux réfugiés il faut en parler un peu à tout le monde et surtout expliquer aux réfugiés que ce qui se passe c'est pas normal en fait ça ne respecte pas la loi la France c'est pas ça et ce que vous disiez tout à l'heure moi je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux je vois chez moi le camp qu'on gère on le gère ensemble et pendant que je suis là eux le gèrent là-bas la maison bon après on n'a pas des super cuisiniers de temps en temps c'est vrai mais non je plaisante mais ça se passe plutôt bien et grâce à eux on est chez moi c'est pas un hôpital c'est pas un endroit où il y a le gentil blanc qui va aider le pauvre noir c'est pas du tout ça et quand je suis convaincu que ces personnes sont une richesse pour notre France pour l'Europe et si je le pense sincèrement et fortement c'est pour ça que je m'y engage je suis même prêt à aller en tol pour ça il n'y a aucun problème là-dessus parce que je suis confiant à 100% j'ai eu des milliers de personnes chez moi et après il y a des mots bons il y a des mauvais partout c'est sûr mais les gens c'est une marche pacifiste c'est des gens en fait qui ont refusé de prendre les armes pour les érythréens c'est des gens en fait qui sont faits pourchassés par des intégristes par des gens violents c'est des gens en fait qui ont eu l'obligation de fuir et ces gens qui sont là c'est une marche pacifiste avant tout en fait et il n'y a rien de plus beau que ça en fait c'est la plus grosse des manifestations mondiales pacifistes c'est la migration et il faut qu'on l'accueille qu'on l'accueille avec ce qu'elle représente et non pas avec la peur et un pays et un univers un territoire qui ferme ses portes c'est un pays c'est un territoire qui va mal qui a honte de lui qui n'est pas bien et on est la cinquième puissance mondiale 80 milliards d'exils fiscales par an donc c'est vrai je ne sais pas si on va réussir à organiser cette grande marche que propose Marie France mais en tout cas je pense qu'on a déjà le slogan je l'aime beaucoup ça la France c'est pas ça la France c'est ce que vous en ferez il n'y a qu'à faire merci beaucoup à vous d'avoir été là merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?